Salut ! Alors cette fois-ci, 41ème vidéo World's Law sur Zelda Twilight Princess. Alors, je suis toujours dans des phases d'exploration. Alors le vent m'a mené jusqu'ici, c'est une zone qui s'appelle la rivière Zora. Donc je crois que dans cette maison-là, c'est pour faire une partie de canoë. Encore une fois, je crois qu'il y a un mini-jeu à faire ici. Enfin, je ne sais pas si c'est un mini-jeu, mais je crois que c'est comme la fois précédente. Sauf que je dois gagner un fragment de cœur. Mais aussi et surtout, ce que je voudrais montrer dans cette vidéo, c'est la pêche. Pêche au coup, pêche au lancé, débutant, bienvenue, accompagnatrice disponible. Donc on va passer par cette petite porte. Et voilà, j'arrive dans une zone assez grande. Plutôt belle d'ailleurs, il y a des espèces de cerisiers là, des sakuras. C'est carrément grand. Je ne sais pas s'il y a des trucs à récupérer ici. Peut-être des insectes, des conneries comme ça. Alors, protéger la nature. T'inquiète. Donc ouais, comme je disais, peut-être des insectes. Et peut-être aussi des âmes de spectre. Mais ça, ce serait que la nuit. Là, comme on est le jour, c'est mort. Donc voilà, il y a un énorme lac. Pardon. Avec des petits poissons un peu partout. Et surtout, il y a un énorme poisson. Enfin, un énorme poisson, je ne sais plus s'il est vraiment aussi gros que ça. Mais, il y a un poisson, je crois que d'ailleurs, on doit pêcher dans ses environs. Là, si je ne dis pas de conneries. Près du pont. Qui est une espèce de poisson légendaire ou une connerie comme ça. Ça, je ne sais pas si je vais me défoncer pour avoir ce poisson. Enfin, d'ailleurs, je ne pense pas, insincèrement. Ça demande encore une fois beaucoup de temps. Alors, je vérifie quand même s'il n'y a pas un insecte ou une connerie comme ça. Ah bah, regardez. Ici, il y a un fragment de coeur, ici. Qui est perché. Alors, par contre, je ne vais certainement pas pouvoir le choper ici. Il va falloir que j'aille en pirogue. Voilà, c'est quand même carrément trop loin. Il faudra certainement que j'utilise mon boomerang. Bon, je vais rentrer dans la cabane du pêcheur. Pour avoir quelques informations. Sur ce que je vais pouvoir faire, ici. ... ... ... ... Encore une fois, il y a des petites photos, c'est marrant. Il y a même une petite scène qui se débloque. C'est son petit frère. C'est le mec qui vend de l'huile près du village de Toile. Là, c'est elle avec un poisson de 72 cm. Elle, c'est celle qui loue les barques juste à côté. Et celle-là, il y a un peu space, je ne reconnais pas trop le mec. Je ne sais pas si on l'a croisé quelque part. Cette personne est le pêcheur légendaire d'Hyrule. D'accord. Tu vois la loge d'Hyrule qui le tient. Si ça se trouve, c'est un de mes ancêtres. En fait, c'est qu'une supposition. Rien ne dit que c'est vrai. Ok. D'accord. Bon, donc il y a une pirogue ici. Je ne sais pas si on peut en faire quelque chose. Je ne sais pas si on peut observer d'autres choses. Je crois qu'on peut observer... Ah bah oui, on peut même observer la pirogue. Enfin, la barque. On peut même observer, je crois, ce truc-là. Je ne suis pas sûr. Non, même pas. Enfin bon, c'est juste pour regarder. De toute façon, il n'y a que des poissons de merde. Il y a une espèce de perroquet. Il est mignon. Il s'appelle Pirolo. De temps en temps, il parle. Ok. J'essaie de lui parler. Je ne sais pas si on peut y aller. Ça a pas la tête. Je suis un fou. Alors voilà. Et puis derrière, il y a différents hameçons. Je ne sais plus comment ça va se passer. Mais je crois que je vais devoir faire en sorte d'avoir différents hameçons. Oh, d'accord. Elle fait la gueule tout ça parce que... Tout ça parce que j'ai rentré dans son Pirolo. Son chapeau. C'est mal poli, effectivement. Et puis non, c'est assez bon. Ah, donc voilà. Ça, c'est le fameux jeu dont je vous parlais. Un jeu que j'ai fabriqué, je l'ai appelé le Coro Coro. D'accord. La partie coûte 5 rubis. Mais je te donne 10 rubis si tu ne gagnes pas. Hop, ben voilà. Je vais jouer. Alors en fait, il faut orienter, incliné. Ok. Tu veux un truc, tu peux changer le point de vue avec le stick. Ok. Par contre, voilà. Ce n'est pas forcément évident parce qu'on a du temps. Alors forcément... Je suis un peu un fou. Forcément, là, au début, on a 3 minutes. C'est super facile. Sauf qu'au bout d'un moment, on va avoir 3 fois rien. Voilà, 10 rubis. Alors, je ne sais pas si je dis des conneries. Mais en fait, je crois qu'il y en a 10. Et vous voyez, à chaque fois, le parcours va changer. Mais je crois qu'il faut que je quitte et que je revienne, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Bon, de toute façon, je vais sortir et je vais re-rentrer. Parce que visiblement, la meuf, elle fait un peu la gueule. J'espère qu'elle ne fera plus la gueule quand je vais revenir. Hop. Coup de vin en vie. C'est la pêche relancée. Ok. Pour ta première fois, tu vas bénéficier d'une offre exceptionnelle. Je t'accompagne gratuitement. Cool. Voilà, donc on est en pirogue. Euh... Je vais essayer de prendre ça. Je ne sais pas si je peux. Peut-être qu'il faudra que je vienne tout seul. Ce sera peut-être un peu plus tard. Bon, je vais la consulter. On va voir ce qu'elle me raconte pour commencer à pêcher. Ok. Tu dois prendre la canne. Ok. Je choisis la direction. Ensuite, je balance ça. Ok. Il faut aller dans l'eau. Tu peux le faire bouger en donnant des coups à toi de jouer. Donc, il y a plusieurs endroits pour choper différents poissons, en fait. Enfin, je crois. Si je ne dis pas de conneries. C'est un petit peu l'idée. Par exemple, ici, il y a une espèce de grotte un peu zarbe. Moi, je vais essayer d'aller plutôt du côté du pont. Encore une fois, je ne sais plus s'il est là le poisson légendaire. De toute façon, je ne l'attraperai certainement pas en un coup. Vu qu'il va me falloir un hameçon bien particulier. Voilà. Hop, je peux sortir. Et donc, c'est une manière de jouer assez amusante. Là, on peut donner des coups comme ça sur les côtés. On peut mouliner. Par contre, visiblement, là, il n'y a un peu que dalle. Il n'y a même carrément que dalle. Il n'y a même pas un poisson, quoi. Je vais essayer de balancer ça par là. D'accord, je l'ai foutu sur le petit pont. Là, il y a un poisson qui s'amène sur la gauche. Tu vas déguster mon pote. Ah bah, il ne veut même pas bouffer mon... Mon hameçon. Allez, come on ! Bon. Je vais ramener ça et je vais lui balancer sur la face. Je ne sais pas s'il va venir. Alors, la pêche, c'est un sport où il faut être patient. C'est vrai que ce n'est pas passionnant pour tout le monde. Et ça allait certainement pour ceux qui ont de la patience. Bon, visiblement, ce poisson, il me fait un peu chier. Là, il ne veut pas venir. On ne va pas arrêter. Bon, j'aurais bien voulu pêcher un poisson, quand même. C'est vrai que là, je ne sais pas trop où ils sont. Ah, on change de leurre. C'est vrai qu'on peut changer de leurre. Zigzag. Attire les poissons nerveux grâce au vrombissement d'hélice. Je vais essayer ça. On va essayer ça. Oh, il y a un poisson qui s'est ramené. Allez, vas-y, mort. Voilà. Et donc là, il faut que je mouline. Il faut que je mouline assez vite. Ah, c'est quand même du sport. Allez, allez, viens là. Saloperie. Je suis sûr que ça doit être vraiment un poisson de merde, mais... C'est juste pour montrer comment on pêche un poisson. Ah ! Et voilà, donc... Ah ouais, j'avais oublié. Il faut appuyer sur A et B en même temps. Pour le remonter. Pouh ! Une cigure de toile. Ok, donc on s'en fout un peu. Bon, on le garde quand même, hein. Bon, ben donc ça, c'est bon. Euh... Je vais mettre fin à la pêche. Ouais. Et euh... J'étais en train de penser, je suis pas sûr, mais peut-être que... On débloque des... Je sais plus justement comment on débloque, en fait, les... Les différents hameçons. Là, vous voyez, je vois qu'il y a deux hameçons de grenouille, tout en bas à droite. Ah ! C'est à l'heure, grenouille, il a l'air rigolo, mais en fait, il est assez dur à utiliser. Alors, comme il risque moins de se coincer, euh... Dans des obstacles à la surface, il est parfait pour les endroits couverts de nénuphars. Au revers de la médaille, c'est qu'un poisson qui est mort a moins de difficulté à s'échapper qu'avec un autre leurre. Ok. Bon, ben ça, c'est un peu particulier. Et d'ailleurs, je pense que c'est avec ces... C'est avec ces... Cet hameçon-là que je vais de... Enfin, qu'on peut pêcher le... Le fameux poisson légendaire qu'on voit sur cette image-là. Sur l'image en noir et blanc. Bon, par contre, j'ai pas envie de me taper les jeux, là. Euh... Ben voilà, bon, j'en... Enfin, non, j'en ai pas fini avec eux ici. Je voudrais y retourner, mais je crois que cette fois-ci, je vais y retourner tout seul. Et pour ça, Ruby, tu bénéficies en plus des services d'une ravissante accompagnatrice. Non, je vais y aller seul. Je voudrais voir si je peux choper, en fait, le... Le fragment de cœur qui est là-bas. Parce que ce qui est bizarre, effectivement, c'est que je peux pas... Ouais, je peux pas les mettre sur B, je peux rien faire, en fait. Consulter. Non, on s'en fout. Sélectionner. On change de l'heure, etc. On continue, on arrête. Alors là, c'est pareil, hein. Je me souviens plus. Ça remonte à longtemps. Comment on fait pour avoir ce foutu... Je pense pas qu'on puisse le pêcher, ça m'étonnerait un peu. Je fais un peu le con, encore que... Non, à mon avis, je fais n'importe quoi, mais bon. Ah, quoique, ah bah c'est bon. Là, voilà, bon bah c'est comme ça, vous voyez. Sur le coup, je pensais que je faisais un peu que de la merde. Mais en fait, c'est carrément ce qu'il faut faire. Il faut utiliser la canne à pêche, parce que forcément, on peut rien utiliser d'autre. Donc bon, c'est fait pour ça. Maintenant, que faire, que faire ? Alors, je vais ressortir, hein, déjà. Bon, j'en ai fini avec ici. Il y a quelques petits trucs à faire, mais encore une fois, c'est passé beaucoup de temps. Quand on joue seul et quand on fait pas d'enregistrement, ça peut être un plaisir de faire de la pêche, etc. De chercher à avoir tous les fragments de cœur. Mais là, forcément, quand je fais des enregistrements, c'est pas facile pour moi. Je préfère me contenter de montrer à peu près ce qu'il faut faire. Alors, me voilà de retour au village Zora. Là-bas, je vois qu'il y a un insecte. D'ailleurs, je m'en souviens simplement qu'il y avait un insecte. Je suis entraîné par le courant. J'ai cru que j'allais être dégagé. Hop. Alors, il y a un foutu insecte ici. Je vais essayer de le choper. Déjà, ce que je peux faire, c'est m'équiper du grappin. Ça pourrait m'aider à le choper. Visiblement, il n'a pas envie de descendre. Voilà. Libellule mâle. Comment ça, j'ai déjà attrapé ? Ça fait chier. Bon, c'est pas grave. Si c'est fait, au moins. Ici, je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire. Je ne crois pas qu'il y ait... Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à faire d'important ici. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'important. Bref. Je vais regarder un petit peu ma carte. Alors, ici, c'est quoi ? Ici, c'est le village Cocorico. Je pourrais essayer de revenir à Cocorico. Ouais, c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Je vais aller au Cocorico et je vais essayer de faire la mission pour donner de l'eau thermale au goron. C'est parti. On prend ma forme humaine. Et donc, c'est... C'est ce vieux, là. Il me dit que le pont à l'Ouest est réparé. Bon, je ne sais plus trop comment il faut faire, encore une fois. Je vais aller faire un tour dans la plaine à côté. Bon, il n'y a toujours que de la merde à acheter ici. Lui, par contre, il me demande la PT de rubis. Et en fait, il y a une petite manip à faire, justement. Il faut ramener de la flotte de l'eau thermale pour pouvoir faire baisser la somme qu'il me demande. Alors, euh... Ouais, je vais aller là-bas pour appeler mon canasson. Je ne sais plus du tout quand est-ce que j'ai commencé l'enregistrement, mais bon, pas trop grave. Je vais essayer au moins d'accomplir quelque chose. Ce serait déjà pas mal. Je vais essayer d'aller là-bas et donc d'aller voir s'il y a quelque chose à faire sur le côté Ouest. Euh, du côté Est, pardon. Parce qu'en fait, il a dit que le pont était réparé. ça a lèèèègues. Alors, forcément, il y a des bords de partout qui vont me gavé. Voilà donc en fait Le pont qui est réparé je crois que c'est Le pont qui est en face là Si je dis pas de conneries Voilà c'est ce pont qui a été pété en fait J'ai essayé d'avancer un petit peu Ah d'accord Il y a un couron qui est ici On va essayer de lui parler Ah je suis fatigué Alors je devrais me remettre au travail Mais je n'ai pas l'énergie Ce qu'il me faudrait pour me remettre d'aplomb C'est une bonne douche d'eau thermale Ok Regardez là il y a les gros porcs qui m'attendent Même pas peur Alors j'essaie d'y retourner Et là cette fois-ci peut-être que Je vais pouvoir débloquer la mission Allez allez Ça passe vraiment pas loin Et par contre pour amener l'eau thermale C'est un petit peu chiant Parce que justement Eux ils vont être un peu partout Et ils sont là pour me Pour me gaver Il n'y a pas d'autre Hop Hop je vais me retourner en même temps Et voilà On va lui parler Voici un peu d'eau thermale Verse-la lui Verse-la sur lui pardon Ça devrait lui remonter le moral Ok Ah ouais d'accord En plus j'y vais carrément à pied Alors je crois que Waouh J'avais oublié qu'on pouvait sauter dans le vide Je crois que la technique c'est de D'aller bien au bord Parce que je ne peux pas utiliser d'armes En fait là c'est vraiment que de l'esquive Ah Il y a l'autre qui me tire dessus En plus ça l'agouille un petit peu C'est un petit peu chiant Waouh Ah le salaud Alors je crois que si je me fais toucher une seule fois Si je ne dis pas de conneries C'est mort Donc forcément C'est assez stressant Encore une fois peut-être que je ne réussirai pas Mais c'est pas grave C'est pour montrer C'est stressant là J'ai le coeur qui bat à 4000 à l'heure Il est juste derrière moi Je ne sais pas ce qu'il fout là Allez Casse-toi Bon normalement Arriver sur le pont Il ne devrait pas me saouler Parce que Enfin quoi que Si il va me saouler encore Alors c'est bon Fouh Bon finalement Ce n'était pas si compliqué Enfin Attendez Je n'ai pas encore fini Tu es dans l'asperge T'inquiète Bon voilà Je le vise Et voilà En pleine face Donc là il est carrément content Il va se remettre au boulot Il se remettre au boulot Je Je ne vois pas ce qu'il va faire En fait D'accord Il revient Ah ouais bon En fait Je crois avoir Oh Il y a même un fragment de coeur Plutôt cool En fait Je crois avoir Comprendre ce qu'il va faire Il va aller péter Le Merci pour le fragment Il va aller péter Les rochers Qui étaient au fond Là Et il va certainement Donner L'eau thermale Augus Qui est justement Au sud De la citadelle Je regarde J'ai regardé S'il y a quelque chose A faire ici Ça n'a pas l'air non plus Bon Je vais aller au sud De la citadelle Donc hop Je vais passer par ici Oh les salous Les enfants sont formidables C'est ici Où je dis des conneries Non merci Pour faire reprendre le travail Ok C'est cool Ah je crois que Non En fait Attendez Je suis carrément En train de réfléchir Je croyais qu'en fait Il allait Bousiller le mur Qui est ici Mais en fait Non C'est pas ça A mon avis Je vais devoir Acheter de l'eau thermale Ici Pour aller la donner Pour aller la donner Augus Qui est là Bon par contre Je ferai ça un peu plus tard Parce que Parce que c'est comme ça Je ferai ça un peu plus tard Non je vais retourner A Cocorico Excusez moi Je fais un peu que de la merde Alors Allez Salagle Hop Je vais retourner A Cocorico Pour aller Terminer le financement De la réouverture Du magasin Hop Forme humaine Mais comment ça Y'a personne quoi Du coup Mon canasson Il a pas bougé D'un pouce C'est vrai Ok Donc ça c'est cool Et donc là Normalement Si je dis pas de conneries Ça devrait avoir descendu Bon par contre Tout ce que j'ai donné avant Bon enfin J'avais donné Une centaine de rubis Ça a pas servi Malheureusement A renflouer Les deux cents Qui leur manquent C'est un peu dommage Tiens deux cents rubis Ok donc ça c'est fait Du coup Je vais pouvoir retourner A la citadelle Et c'est là bas Que je pourrais acheter Que je pourrais acheter Enfin L'armure magique Qui a plutôt la classe Mais qui est sacrément gourmande En rubis Alors Je sais plus trop Quand est-ce que j'ai commencé L'enregistrement Mais je crois que je suis arrivé Quand même au bout de ma demi-heure Bon si je suis pas arrivé au bout de ma demi-heure Je reprendrai C'est pas grave Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo Et à plus pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada